Que Dieu soit loué, Père, combien nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour l'amour. Tu n'as pas besoin de le faire, Seigneur, mais tu as écrit notre nom, aspergé dans le sang, avant la fondation du monde. Tu l'as fait, Père, parce que tu nous as aimés. Alléluia. Et tout ce que nous pouvons faire maintenant, dans cet âge, dans ce grand âge intellectuel, c'est de t'aimer en retour et d'être en feu. Dieu, un autre éphésien, ce premier amour, oh Dieu, nous voulons changer aujourd'hui. Père, nous voulons que quelque chose nous arrive, oh Dieu, ou nous ne serons plus jamais les mêmes quand nous quitterons cette école aujourd'hui. Dieu tout-puissant, alors que nous sommes ici ce matin, conscients de ton être auguste, surnaturel, qui se déplace dans le bâtiment, dans nos membres, oignants, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont conscients qu'il y a quelque chose ici, et c'est bon, on se sent bien, ce n'est pas mauvais, c'est une présence. Alléluia. Seigneur, ma prière sincère, en réalisant que ceux-ci sont en fait les derniers moments sur la terre. Et Père, quand nous nous rassemblons comme ceci, il y a la famille, des amis, des familles, des amis, mais qu'ils ne sortent pas d'ici aujourd'hui, avant que cette question, sous forme d'un chant, « Mon nom est-il là ? » et combien les rachetés viennent. « Oui, mon nom est écrit là ? » Que chacun, dans ce bâtiment, voire à Dieu, puisse dire, « Oui, mon nom est écrit là ? » Et Père, déverse l'incontestable du titre de propriété ce matin pour prouver aux gens que véritablement leur nom est écrit là. Et maintenant, Père Céleste, bénis le message, Seigneur Dieu, bénis les gens qui se sont rassemblés, bénis les musiciens, les chanteurs, bénis tous les prédicateurs, mon Dieu, en louant, chantant dans la beauté de la sainteté. Et maintenant, Père, envoie des embûches contre l'ennemi, quiconque est lié, que le Saint-Esprit envoie le feu, maintenant, Père, pour les libérer de leur prison, de toute convoitise, tout démon, toute puissance, gloire à Dieu, que ce soit un jour puissant, alléluia, que personne n'oubliera, mon Dieu, moi et moi, Père, pour prêcher les richesses insondables de Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose du monde dans les gens, Père, qu'ils puissent rentrer à la maison et éjecter toute la souillure en sachant qu'ils sont en route vers le ciel. Père, Père, que le feu de la charité descende, et tous ceux qui ne sont pas dans la bergerie, qu'ils puissent venir, voyons la lecture de la parole, l'écoute de la parole, la prédication, et qu'il y ait un puissant déversement du Saint-Esprit pour sceller avec l'incontestable du titre de propriété, pour les sceller. Et que les familles viennent, ceux qui sont confus et liés, qu'ils soient libérés aujourd'hui. Père, bénis la réunion. Et bénis nos amis ici, qui sont de véritables gentlemen, qui prennent soin du bâtiment pour nous. Tous les quatre, Seigneurs, bénis les, Seigneurs. Nous les apprécions. Alléluia. Ils nous aident, Père, pour que tout se passe bien. Bénis les diacres et tous ceux qui sont à leur poste, ceux qui prennent la vidéo, les traductions, Seigneur Dieu. Et puisses-tu lancer le feu ce matin. Et fortifie les visiteurs, Seigneur. Et bénis les prédicateurs. Et s'il y a des groupes qui sont venus, et tous les croyants individuels. Dans le nom de Jésus, nous prions et demandons la bénédiction. Amen et Amen. Si vous voulez rester debout un moment, je veux lire une note de louange. C'est un beau chant, et j'ai dit à Frère Paul, je désire quelque chose qui va se relier avec mon message, parce que je parle du livre de la rédemption, je vous en ai parlé, et je suppose que vous prenez une leçon dans les Éphésiens, Josué, le livre de cet âge de l'Église, tout au sujet du livre, parce que vous devez savoir, avant cette saison, que votre nom est dans ce livre. Maintenant, la compte, ça ne suffit pas pour vous faire sortir d'ici, parce que tous ceux qui sont endormis sont partis dans la gloire, il y a une téléphonie qui vous attend. « Mais ce qui veut vous amener hors d'ici, c'est la plénitude de la rédemption. » Et ça se trouve dans ce petit livre. Si je vois des gens qui ne comprennent pas encore, ils sont simplement ici, ainsi je prie aujourd'hui que vous soyez libérés. Comme l'hymne dit, « Oui, mon nom est dans le livre de ton royaume. » Et non pas, « Est-ce que mon nom est écrit là ? » « Oui, mon nom est écrit là. » Et c'est de ça que je vais prêcher ce matin. Vous appréciez le chant par Frère Paul et les frères. J'aimerais vous donner un témoignage. Tout d'abord, les croyants, Frère Borders, Sœur Ruth et Emily Locker, Frère Han, je crois, et Sœur Pauline Heiss, ils sont ici les autres qui ont déjà été annoncés. Ils sont censés être un frère et Sœur Taylor de la Caroline du Nord. Que Dieu vous bénisse. Donc, Sœur Jeannette Boudreau, nous avons prié pour elle. Elle est passée dans la ligne. Parfois Dieu fait des choses d'une manière étrange. Il y a des miracles à 100 années, et puis il y a dans un espace de temps. Mais quand même, c'est un miracle. Donc, il semble que le Seigneur traite avec notre sœur dans un espace de temps. J'aimerais vous donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Quand je suis rentré à la maison de l'hôpital le 2 août, j'étais au repas au lit pendant 6 semaines, et j'étais pour mon check-up le 15 septembre, ce qui serait hier. Non, non, c'est il y a un mois. Je n'allais mieux que de 10 %. Si mon docteur voulait que j'aie une opération chirurgicale, j'ai refusé. Il m'a donné un rendez-vous dans 4 semaines, le 18 septembre. Vous avez prié pour moi dans l'école de Forest Hills. Et dimanche passé, j'ai commencé à sentir un changement. je peux marcher plus longtemps, je peux m'asseoir plus confortablement. J'ai pu faire mon propre travail à la maison. Je veux remercier sa Francine Boudreau qui l'a vraiment aidée en l'aidant, en cuisinant, en faisant le travail ménager. J'ai l'impression certainement des sœurs qui peuvent aider comme ça, des belles sœurs. J'étais chez le médecin jeudi le 13 octobre et en m'examinant, il a trouvé une telle amélioration qu'il a dit. C'est formidable. Vous n'avez pas besoin d'opération. Eh bien, gloire à Dieu. Voyez, ça a été parlé. N'essayez pas d'imaginer, continuez d'avancer. Continuez simplement le Seigneur alors que vous avancez. Le 29 novembre, j'irai voir un spécialiste à Boston et je crois que pour ce temps-là, je serai complètement guéri et ce sera comme témoignage à la gloire de Dieu. Merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse richement et nous accorde votre guérison complète. Sœur Jeannette Boudreau. Eh bien, gloire à Dieu, Sœur Jeannette. Nous poussons des cris, nous remercions le Seigneur pour toi, pour ce qu'il a fait pour toi. Gloire à Dieu. Très bien, maintenant, j'aimerais atterrir votre attention dans la parole bénie. Je vais aller directement dans le message. Je ne sais pas, c'est sur mon cœur depuis tout un temps et je vais essayer de donner un point culminant ce matin sur le livre de la rédemption. et je vois les gens, je le vois, ils ne voient pas encore leur nom et c'est une question, comme il a chanté ce matin. Le Saint-Esprit a donné à Paul, il était là dans son jardin en train de travailler à son pouille et le Saint-Esprit a mis ça dans son cœur. Est-ce que mon nom est écrit là? Je lui téléphonais mercredi, j'ai dit, c'est ça, gloire à Dieu, que cette question soit résolue ce matin. Oh, amen! Oui, je n'ai pas fait. Si vous voulez crier, dites amène, gloire à Dieu, sinon, moi je vais prêcher. Si vous ne savez pas de quoi je parle, maintenant, ah oui. Bon, de toute manière, Apocalypse 5 et Apocalypse 10, nous retournons dans le livre. J'ai confiance et je prie que vous allez avoir de l'entendement ce matin. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur. Maintenant, le livre est écrit à l'intérieur, d'accord? C'est ce que vous tenez maintenant même. Ok? Et sur le dos, scellé de sept sceaux. Non, vous ne pouvez pas voir les sceaux qui sont sur le dos parce que ça, c'est dans le ciel. Parce que vos noms sont écrits dans le ciel, dans Saint-Luc. Mais ici, c'est représenté comme étant la parole. Si vous rejetez ça, vous ôtez votre nom. Eh bien, gloire au Seigneur! Un livre écrit à l'intérieur et sur le dos, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en libérer les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Jean devait avoir une question. Est-ce que mon nom est là? C'était un apôtre qui a marché avec Jésus-Christ, avec des signes, prodiges, miracles. Il écrit le livre de l'Apocalypse et il se posait la question, est-ce que mon nom est écrit dans le livre? Voilà pourquoi ceux qui savent qu'il l'est, ils n'ont pas cessé de pousser des cris depuis lors qu'ils ont entendu ça. Moi, je sais que ça fait 30 ans, depuis 1965, 29 ans, je loue Dieu chaque jour parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre et Jean se posait des questions si son nom était là. Et ce matin, nous allons entrer dans la chose ce matin, vous allez découvrir pourquoi certains ne peuvent pas louer Dieu, est-ce que mon nom est là? Et ceux qui louent Dieu, oui, mon nom est écrit là. Hallelujah. Amen. Ainsi, là, tous ceux qui sommeillent, qui dorment, vous allez découvrir aujourd'hui, vous allez changer parce que je ne serai pas ici. Il ne me reste pas beaucoup de force. Gloire à Dieu. Ainsi, restez avec moi. Et Jean, et Jean pleurait. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Judas. La racine de David a prévalu. Il a vaincu sur la croix pour vous et moi. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en libérer les sept seaux. Pourquoi? Parce que votre nom était dans ces seaux. Amen. J'espère que ça entre. Gloire à Dieu. Et je contemplais, voici au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens se tenaient un agneau comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et Apocalypse 10, nous retournons là directement parce que il y a une question, est-ce que mon nom est écrit là? Votre nom est dans ce petit livre, frères et sœurs. C'est votre droit de naissance, votre droit d'hénaissance. Voilà pourquoi on vous dit « Allez vers cet ange! » La manifestation est ici, c'est l'ange. Venez et dites « Seigneur, scelle-moi, donne-moi ce droit d'hénaissance! » Oh, hallelujah! 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 Apocalypse 10, « Et la voix que j'entendis du ciel me parla à nouveau et dit « Va! » Et « Va! » Pas « Peut-être, je devrais... » Non, « Allez-y! » Et prends le livre, le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et je voudrais dire que c'est ce qui se passe depuis le 27 octobre 1974 dans cette église, de toute manière. Oh, Dieu! L'ange est la manifestation de l'inspiration directe du ciel qui vous dit ce que c'est. Hallelujah! Gloire à Dieu! Et j'allais vers l'ange et je lui dis « Donne-moi le petit livre! » Et il me dit « Prends-le et mange-le. Il rendra ton ventre amer et il sera dans ta bouche doux comme du miel. » Je prie le petit livre de la main de l'ange et j'ai continué et je l'ai mangé et il fut dans ma bouche doux comme du miel et dès que je lui mangeais, mon ventre fut rempli d'amertume et il me dit « Tu dois prophétiser à nouveau devant de nombreux peuples, nations, langues et rois. » Courbons la tête dans un mot de prière « Père, nous avons lu ta parole et maintenant, Seigneur Dieu, bénis ton serviteur, fortifie-moi. » Bénis cela dans le cœur des gens et ouvre leur entendement à la parole parce qu'il nous est donné de comprendre que nous allons comprendre parce qu'il va venir un autre Éphésien et un autre Éphésien est ici dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons la bénédiction. Amen et Amen. Je vais vous asseoir. Tout le monde se sent bien? Gloire à Dieu. Tout le monde est prêt? All right. OK. Frère Norman, j'aimerais prendre un titre « La révélation » du livre « Sept seaux de la rédemption » et la récompense de Ruth. OK, Ruth? Et nous avons Ruth ici aujourd'hui. Ruth Locker. Bien ici. Elle est venue ici aujourd'hui pour découvrir qu'il y a une récompense pour elle, que Dieu était ministre Ruth et ta sœur Émilie. Nous avons un sujet « La manifestation de l'incontestable titre de propriété pour l'héritage pour l'héritage de l'épouse. » Donc, nous cherchons une manifestation aujourd'hui de notre héritage, une manifestation de l'incontestable du titre de propriété où il n'y a plus aucun doute, plus de questions. Est-ce que mon nom est là? Gloire à Dieu. Oui! Mon nom est là! Alléluia! Très bien. Dans le filtre, un homme qui réfléchit, paragraphe 22, Frère Branham parlait là et il dit, il parlait des bandes traversant le pays et il faisait toujours référence à cela, à leur propre pasteur. Il dit, « Maintenant, pasteur, je veux que vous sachiez que ceci est seulement pour mon assemblée que je parle ces choses et j'ai le droit de faire cela parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis et malheur à moi si je ne leur dis pas ce qu'est la vérité et comment cela vient, mais ce n'est pas pour le monde ou le reste des églises. Faites ce que Dieu vous dit de faire, je ne peux pas répondre pour vous et vous ne pouvez pas répondre pour moi car nous devons chacun répondre devant Dieu pour notre ministère. C'est pourquoi si je dois répondre pour mon ministère, je dois le prêcher comme je le vois et de la manière que cela m'est révélé, que cela soit connu maintenant. Ainsi, je suis forcé de dire la même chose dans mon petit ministère ici à New York City. Amen. À tous les pasteurs et les prédicateurs, si cette bande devait sortir, si vous vous saisissiez de cette bande et les autres bandes que j'ai parlé, j'ai fait ceci par la foi depuis les 20 dernières années. Les sept tonnerres sont les sept voiles à cet âge de l'église et beaucoup. Et parfois, vous donnez ça à un ami, il doit l'avoir et puis il y a des esprits là, il ne sait pas et ça dévoile cet esprit. il téléphone à quelqu'un d'autre dans le pays. Mais qui est-ce que frère Coman pense être? Et voilà pourquoi je dis ça. D'accord? Je ne sais pas ce que je vais dire depuis maintenant jusqu'à la résurrection. Ça pourrait faire exploser l'esprit des gens, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour cette église-ci. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'espère que ça enfonce bien le clou d'ici jusqu'à la résurrection. J'ai traversé 20 ans de ces choses-là. Non, si un prédicateur ou un pasteur se saisit d'une bande, peu importe ou ce message que j'ai prêché dans le passé ou que je prêcherai dans le futur, c'est seulement pour mon église ici. C'est pourquoi si je dois répondre pour mon propre ministère, alors je dois le prêcher comme je le vois et comme cela m'est révélé. Et il m'a dit, Jacob Grasse, Joseph Perfection. Je sais où j'en étais lorsque le prophète était ici. Alors que Malachie 4 était ici, il a dit, le 14 juin, que Dieu te bénisse à Coleman. Cinq mois plus tard, Jacob Grasse, Joseph Perfection. Il m'a béni. et c'est ça que je dois prêcher et je ne vais pas faire marche arrière devant personne. Alléluia. Mais ce soir, Dieu, dans le livre de l'adoption, vous donne quelque chose. Les gens disent, OK, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Et il continue avec ça. Et éprouvez ça par la parole. Dix ans plus tard, ce qui est arrivé, en 1974, cette tonnerre sur les sept voies des sept âges de l'église. Est-ce que Dieu l'a béni? Restez avec ça. Continuez avec ça. C'est ce que je dois prêcher. Je ne connais rien d'autre à prêcher. Et selon la manière dont ça m'est révélé, que cela soit connu aujourd'hui et quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse richement. OK, maintenant, alors la révélation du livre de cette saut de la rédemption que nous avons traversé amène un autre éphésien. c'est un mot approprié pour les éphésiens, ce serait le livre de la rédemption. Vous savez pourquoi? Vous allez découvrir que lorsque une véritable révélation du livre de cette saut de la rédemption est finalement révélée entre maintenant et la résurrection, ça va produire quoi? Un autre éphésien. Donc, ce serait le test qui va effacer tous les prédicateurs que Frère Barnum a dit. Il n'y en a pas plus que ça dans le cas du plus ministère. Vous allez voir. J'ai déjà été parlé, le prophète l'a dit. Vous allez vous asseoir. Donc, un mot approprié éphésien, ce serait le livre de la rédemption, votre incontestable des titres de propriété de votre héritage, manifesté. Saisissez ce mot-là, manifesté. Amen. À vous, par un autre éphésien, pour cette épouse oméga. non, j'enfonce le clou ici parce que vous devez savoir, parce que votre nation et les leaders, vous êtes finis. Il y a toutes sortes de lois qui sont déjà signées. Je ne veux pas entrer dans la politique. Restons avec ceci. Ça inonde le voisinage avec la drogue, ces choses, et ils ont une excuse pour les envoyer en Alaska. Vous allez le découvrir un jour. la Sibérie, ça va sembler être Disneyland par rapport à l'Alaska. Ainsi, frère, mon nom est écrit là. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Peu importe si c'est la famille, amie ou ennemi, si vous êtes venus ici aujourd'hui, ne quittez pas. Oh Dieu, mon nom est-il là? jeune homme, jeune femme, garçon ou fille, cela ne vient pas en premier, c'est Dieu qui vient en premier. Si vous avancez selon le chemin de Dieu, alors la fille vient ensuite. J'espère que ça balaye tous ces esprits. Je ne veux pas. Les garçons, les filles, j'étais avec celui-ci ou celui-là et puis déprimé. Est-ce que votre nom est dans ce livre? Peu importe la femme, le mari, il ne reste pas de temps. La Bible dit, en Corinthiens 7, le temps est court. Nous devons prier, sortir d'ici. marcher selon le chemin de Dieu, Dieu en premier, ensuite le garçon ou la fille. gloire à Dieu. Tout ce non-sens ici, ce sont juste quelques commentés à pastoraux. pouvez-vous vous asseoir. Un autre Éphésien, votre incontestable titre de propriété de votre héritage manifesté à vous par un autre Éphésien pour cette épouse oméga. Lorsque le mari commence à aimer sa femme et que les femmes commencent à respecter leur mari et vous, les enfants, vous obéissez à vos parents et chaque membre Éphésien 4, compacté par l'amour qui fournit tout le fournissement du corps. Vous pardonnons les uns aux autres. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et n'ayez pas de rancœurs les uns contre les autres. Ceci, c'est les Éphésiens. revêtez toute l'armure de Dieu. Tirez vos épées. Allons-vous, sortez de là, gloire à Dieu et combattez pour votre salut. Ce sont vos promesses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Restez assis là, j'ai une bataille d'esprit, j'ai ceci, j'ai cela. Vous n'avez rien parce que c'est votre capitaine qui a ouvert le chemin. Il ne vous a pas dit d'aller de l'avant. Il est lui-même allé de l'avant et il vous dit « Allez, venez! » Alléluia! Vous avez une cheville blessée, il va la guérir. Allons! J'ai eu ça, ça ne m'a pas arrêté. Gloire! Ok, vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas en sortir. Bon, adieu. Debout dans la brèche, 1963. Nous nous découvrons, je vous ai parlé de l'interprétation du rocher. C'était le son de Fred Junior Jackson sur le roc blanc là au sommet. et le roc, c'est Christ. C'était dans le son du frère et c'est la Bible. vous avez saisi maintenant le roc au sommet de la pyramide, c'était Christ et c'est la Bible. Le roc blanc. Amen. Et toutes ces années, la Bible était interprétée jusqu'à ce que nous ayons l'interprétation ecclésiastique. d'où est-ce que ceci vient de Luther, l'esprit de l'homme, un homme intelligent, instruit, l'université, l'école biblique, qui s'est parti de Luther à Wesley, dénominations, les pentecôtistes, la même chose. C'est revenu en 1963, lorsque Dieu envoie cet ange lavera un aigle. Maintenant, c'est différent. C'est la révélation. par la foi, par révélation. Il va pleuvoir par révélation. Amen. Et le dernier don ajouté dans l'âge de l'Odyssée, le don du prophète majeur Élie, qui est le temps du septième ange de prêcher dans l'âge de l'Odyssée, à ce moment-là, il y aurait beaucoup de choses qui seraient mal construites au travers des âges, comme Luther a prêché la justification. Il a continué avec ça. Il n'a pas vécu assez longtemps. Ils s'est organisés. Et Wesley, qui est venu, l'église wesleyenne, et après ça, est venu John Smith, le baptiste, et puis Alexander Campbell, etc. Mais les hommes, ce n'étaient que des réformateurs. Et cette église ici n'essaie pas de réformer quelqu'un. je vous le dis, repentez-vous. Je ne suis pas ici pour vous réformer. Je ne peux pas transformer votre esprit humain. Ils sont souillés devant Dieu. Vous les plaisantez ou quoi? Non, vous devez vous repentir. Amen, frère. Amen, frère. Et alors, John Smith a ramené le baptême d'eau par immersion, mais en utilisant les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Et beaucoup de ces choses qui ont été laissées irrésolues. Et alors, nous arrivons à la fin. le dernier message qui est-ce? Malachie 4 qui est censé rectifier tout ça et amener ces choses dans une seule foi, un seul seigneur, un seul baptême. Qu'est-ce que c'est? un autre éphésien. Les sept seaux, le message de cette tonnerre est censé amener cette épouse, peu importe ce qu'ils disent, dans un autre éphésien. Et personne n'ira nulle part avant que ceci arrive. Et nous sommes déjà en route à New York City. Alléluia. Je dis qu'un autre éphésien est ici. à mon église. Vous avez saisi maintenant? Vous savez de quoi je parle maintenant? Je relis ça ensemble. Quelques minutes. Le voyez-vous? Peu importe ce soir. Pour amener un autre éphésien, ces choses, vers une seule foi, un seul seigneur, un seul baptême. Voyez-vous ce matin, et ceux qui vont écouter sur bas, on décide un autre éphésien est ici. Apocalypse 5, le livre était fermé, scellé. Apocalypse 10, 1 à 7, et l'agneau ouvrit le livre, la révélation prophète, et puis chaque mystère devait être révélé, verset 7, et puis, dans essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, à Shreveport, en 1965, il dit là, remarquez, Dieu a dit au prophète, mange le rouleau dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, ici, le prophète du Nouveau Testament, il a dit, mange le petit livre. Pourquoi? Afin que le prophète et la parole soient un. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé que si on vous a dit dans Apocalypse 10, 8 à 11, allez vers l'ange et prenez le livre. Est-ce que vous allez être différent du prophète? Bien sûr que non. Alors, pourquoi n'allez-vous pas vers l'ange? Qu'est-ce que vous voulez dire dans le message? Allez vers l'ange et prenez le livre. Vous n'allez pas sortir de là. Amen. Fenez-vous asseoir. Cette image de l'Église, page 365, ce que le prophète a dit, l'épouse le dira. L'esprit et le prophète et l'épouse diront la même chose. Dieu a dit au prophète, Apocalypse 10, 1 à 7, alors, Dieu vous a dit d'aller vers ce qui a déjà été ouvert, déjà révélé, sur bande, dans les brochures. Dieu, Anne, Morphée, allez vers cette ange. Pourquoi? Afin que vous soyez un. Alléluia. Faites à ce soir. Ce que le prophète a dit, l'épouse le dit, l'esprit et le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. c'est déjà ici. Il y avait encore un seau là, scellé, le septième, et il s'est ouvert. Il y a Apocalypse 5 qui était scellé, Apocalypse 10, c'est ouvert. Ce qui est dit dans la parole. Et le prophète a révélé un message caché qui était caché dans la Bible. Et c'est sur bande, dans les brochures. vous êtes supposé manger ça. Chaque morceau, même si ça vous écorche, si ça vous écorche quoi que ce soit. Alléluia. Mon Dieu. Je parle en spanglish, un mélange d'espagnol et d'anglais. Saisissez les amis. Nous devons prendre cette parole. Donc maintenant, comprenons-nous, Apocalypse 10, 8 à 11, comprenez. Allez vers l'ange avec le livre ouvert dans sa main. Allez, prenez le petit livre qui est ouvert. Il est déjà ouvert. Vous n'avez rien imaginé. Prenez-le simplement de la main de l'ange qui est là sur la mer et sur la terre. Mangez le petit livre, la parole. Pourquoi? Comme Frère Jonathan a prêché à Fort Wayne, votre droit d'aînés est là. Il a dit, laissez-moi prophétiser ce matin. Vous pouvez être salé et Frère Tony Pinto l'a saisi le 11 septembre et le Saint-Esprit l'a dit, alors qu'il était à genoux. C'est ton droit d'aînés. Qu'attendez-vous? Vous ne pouvez pas le recevoir par des émotions ou autre chose. Vous devez prendre ce livre et le manger. Frère Tony Pinto l'a fait. Mangez quoi? C'est votre droit d'aînés. Votre titre de propriété, les droits de rédemption, la guérison et tout le reste. Pour votre famille, vos enfants, est-ce que vous ne voulez pas ça? ce sont vos droits de rédemption. Satan, ôte tes sales mains de mon fils, de ma fille. Ce sont mes droits de rédemption. J'ai été vers l'ange, j'ai mangé le livre. Maintenant, arrière, Satan. Voilà pourquoi vous êtes là comme ça, vous les parents qui n'avez pas de puissance avec vos enfants. Prenez ce livre, père et mère. Gloire à Dieu. Alors, vous pourrez les amener ici. Faites-les asseoir. Vous avez de la puissance, de l'autorité sur vos enfants. Quand ils viennent vous dire, toi, vieux, je suis un... Viens ici, petit idiot. Tu manges de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais moi, je t'indique le chemin vers l'arbre de vie. Tais-toi, gloire à Dieu. Je ne donne pas deux cents pour des papas, mamans qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui ont peur de leurs enfants. Vous faites ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ils ne savent pas. Ils ont un esprit sur eux. Mais parlez la parole parmi toutes ces puissances démoniaques et regardez les démons, là, partir à gauche, à droite. Des éclairs qui vont frapper la foudre et cela va libérer vos enfants. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Vous êtes censés m'éprouver par la parole. Est-ce correct? Alors, éprouvez vos enfants par la parole. Demandez, quelle citation est-ce que tu as pour ça? Correct? Demandez à votre fils ou votre fille, quelle citation as-tu pour ça? Quelle est ton écriture pour ce que tu fais? Je t'éprouve par la parole parce que tu es dans cette église. Mais non, quelle citation as-tu pour ce que tu es en train de faire? Ayez juste un peu de sagesse et demandez à Dieu de vous donner et de la sagesse. Très bien, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Votre incontestable titre de propriété de votre héritage est là. Que ça révèle par Malachi 4 pour un autre éphésien afin que vous soyez un. Vous voyez maintenant? Apocalypse 8 Apocalypse 10 8 à 11 Mange le petit livre ce qui amène à un autre éphésien le premier amour. Nous y sommes. Revient à l'épouse dans un autre éphésien et le seul amour qui sera sur la terre sera dans un autre éphésien. Ce ne sera même pas dans le message parce qu'ils se détestent les uns les autres dans le message. Une famille contre une autre famille. la dispute et tout le reste dans le message. Il y en a un qui a cette interprétation et un autre une autre interprétation. Mais vous allez les ramener au milieu de la route. Gloire à Dieu dans un autre éphésien. Vous allez les tirer des deux côtés tout comme Malachi 4 l'a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Amenez un autre éphésien. Est-ce que ça entre? Le premier amour qui revient dans l'épouse dans un autre éphésien. Dieu vous commande. Il vous dit tu as bien agi pour vos œuvres. Vous détestez les faux ouins. C'est bien. Tous ces menteurs. C'est bien. Tous ceux qui agissent mal. C'est bien. Mais où est votre premier amour? Est-ce que vous priez en étant en feu et 24 heures par jour? Eh bien alors, taisez-vous avant de faire ça. Éphésiens 4, 11 à 16. Sous-livres et les Éphésiens. Question numéro 1. Qu'est-ce que le livre de Sept Sauts de la Rédemption? Comme une leçon aujourd'hui, je pense qu'ils vont mieux comprendre. Tout d'abord, remarquez que c'est un livre de rédemption. La première chose que vous devez savoir. L'Apocalypse de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, ce qui est le serpent écrasé. Je ne sais pas comment n'importe quel ministre peut prêcher ce message sans ayant traversé entièrement dans la prière, la révélation de Jésus-Christ, parce que là, c'est l'entendement des sots. Et les 70 semaines de Daniel et tous ces messages-là. Pendant le serpent écrasé, l'Apocalypse de Jésus-Christ, le livre 14. Je dis ça pour les ministres qui veulent reprendre la chose. Paragraphe 92. Qu'est-ce que ce livre se l'est par sept sots? Un peu d'enseignement? Et puis le Saint-Esprit va me pousser à dire certaines choses. Eh bien, si je viens là ici devant pour dire certaines choses, je dois râler. Quelque chose, là, de pertinent, quelque chose qui pourrait libérer quelqu'un, peut-être. Amen. Qu'est-ce que ce livre, c'est les sept sots? Quelle grande chose. Avez-vous remarqué comment il est dit, là? Il y avait sept sots sur le dos du livre. C'est quelque chose. Oh là là. C'est en 1961. Que Dieu nous aide, nous donne du courage. Et peut-être, tôt ou tard, je pourrais vous le donner. Regardez. Ce n'est pas écrit dans le livre, c'est scellé sur le dos du livre. Jean, n'écris pas ce que je viens de te dire. C'est dans le livre, ne l'écris pas, c'est le de sept sots et tonnerres sur le dos. J'aurai un prophète qui va venir pour l'interpréter. Et ce sera le message caché dans la Bible. Et ce sera dans le petit livre d'Apocalypse 10 et tout le monde doit le manger. sept sots sur le dos du livre. Regardez. Ce n'est pas écrit dans la parole, c'est scellé sur le dos du livre. Le livre était scellé par sept sots. Tout le mystère du livre est scellé dans ces sept sots. C'est l'un des plus grands chapitres dans tout le livre de l'Apocalypse. et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur, écrit à l'intérieur, à l'intérieur. Regardez. Frère Abraham qui parle ici, c'est ce que nous lisons ce matin. Cette Bible écrite à l'intérieur ici, c'est le livre. écrit dans le livre et le dos scellé de sept sots. En dehors de la Bible, ce que la Bible ne dit même pas, c'est scellé ici avec sept sots les mystères de Dieu. et vous êtes là, scellé. Voilà pourquoi. Paragraphe 93, qu'est-ce que c'est? Un sot représente un produit fini, quelque chose qui a déjà été testé, éprouvé, ensuite scellé, testé par le temps, avant la fondation du monde. Dieu vous a manifesté, il savait que vous alliez recevoir la parole, il savait que vous alliez tituber ici, dans une église pentecôtiste ou où que ce soit et que vous soyez scellé. Gloire! Une œuvre terminée, scellée, mais en fait, vous avez été scellé dans sa pensée avant la fondation du monde et ceci maintenant, c'est la manifestation du scellement qui était là avant la fondation du monde. Comment pouvez-vous rétrograder? Comment pouvez-vous échouer? C'est complètement impossible de rétrograder ou d'échouer. Vous ne pouvez pas être perdu. Vous faites partie de Dieu. Dieu est la parole. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux vous asseoir. Un seau représente un produit fini, quelque chose qui a déjà été testé, éprouvé et puis scellé. Nous avons la compte de notre salut maintenant en étant scellé par le Saint-Esprit. ce sont les arts ou la compte de notre salut et c'est ce que nous avons. Vous tous qui avez été baptisés scelles aînés de nouveau, ce n'est que la compte. Les arts, la compte de la plénitude à venir à la fin. quand vous allez fermer cette maison, je parle de ceci, ici, ensuite viendra la plénitude. C'est de quoi je parle ce matin. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, nous y voilà, vous croyez. Ce petit livre, c'est la Bible scellée sur le dos de Setsu. Un livre écrit à l'intérieur, c'est ce que nous lisons ce matin, est sur le dos scellé de Setsu. et l'Apocalypse, je reprends la chose, le livre scellé de Setsu de la rédemption, c'est la récompense de Ruth. Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, ça c'était la première partie, page 759, paragraphe 71. Souvenez-vous, les Setsu sont une chose mystérieuse. Le livre était scellé et c'était sur le dos où il y avait Setsu qui n'était même pas encore révélé dans le livre. Ces choses ne sont pas écrites dans la Bible. Et si quelqu'un donne une interprétation, ça doit se comparer avec le reste de la Bible. Il y a des choses-là qui sont cachées dans la Bible. Qui savait au sujet de l'assement du serpent ? C'était juste là, mais c'était caché. Qui savait quelque chose du tremblement de terre en Californie ? C'était là dans le livre de l'Apocalypse, mais c'était caché. Qui savait quelque chose sur les faux oins qui allait venir après le prophète ? C'est juste là, mais c'est caché. Voilà ce qui est caché. C'est son message. mariage et divorce, c'est juste là, mais c'était caché. C'est son message à l'épouse. Et autre chose pour vous aussi, l'union visible de l'épouse, vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Prenez ça. Parlez-moi de la grâce de Dieu. Parlez-moi de Alléluia. Parlez-moi de crier. Tu as besoin de foi, mon gars. Tout ça titubé, chancelé en marchant ici avec la tête baissée. Levez les yeux. Votre rédemption approche. Oh, ces choses ne sont même pas écrites dans la Bible. Si quelqu'un donne une interprétation, ça doit se comparer avec le reste de la Bible. Je suis sûr que vous allez avoir une bénédiction. Je pense certainement que vous allez en recevoir une bénédiction. Maintenant, redonnez un arrière-plan à ce que nous avons dit dimanche, c'était dans le serpent écrasé. Nous voyons ici Paul dans Éphésiens 1, 13 et 14. nous a dit que nous avons l'accombe de notre salut, les arts de notre rédemption, car c'est le Saint-Esprit qui est l'accombe de notre rédemption. Laissez-moi lire ça. Mettons ça directement dans la parole. Éphésiens 1, ça c'est Éphésiens, verset 13, en qui vous avez eu confiance. vous avez eu confiance après avoir entendu la parole de vérité. Maintenant, vous avez fait confiance en Jésus-Christ et vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, est-ce que vous avez cru, vous l'avez reçu, là, comme dans le message? Non, 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 non. Après avoir cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse. Mais vous, c'est une promesse, il y a davantage à venir, qui est l'accombe de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. Et Christ est venu faire quoi? Boaz, il est venu faire quoi? Racheter Ruth. Et votre Boaz, il est venu racheter Ruth? Gloire à Dieu. Frère, vous allez recevoir de la foi ici aujourd'hui. Ok. Ok. Vous avez le maintenant? Ok. c'est le Saint-Esprit la compte de la rédemption. dans les prochaines semaines, 1961, d'enseignement, tout ça sera basé sur la rédemption. J'ai lu ça avant. Voyez-vous? Sur la rédemption, pas sur la justification. Ça, c'est Romains 5, 1 à 10. c'est basé sur la rédemption, pas sur l'office de médiation, l'intercession, mais pas sur la rédemption. Un héritage qui avait été perdu, abandonné, qui avait été racheté pour nous à nouveau, vous savez, Adam l'avait perdu, il l'avait abandonné. Et puis, Dieu tenait, on pourrait dire, l'hypothèque dans sa main, il avait besoin d'un parent rédempteur pour le ramener. Voilà pourquoi j'en pleurais. Amen. Étant racheté, un héritage qui avait été perdu, abandonné, racheté pour nous à nouveau, tout ça venu, Dieu avait planifié avant qu'il y ait un monde et combien l'Église est ancrée en sécurité. Voilà, je pense que le temps vient, nous devons savoir où nous nous tenons. Comment on pouvait pour quoi que ce soit, à moins d'avoir la foi dans ce que vous faites. Vous devez avoir la foi et c'est mon but en faisant ceci avec l'Église aujourd'hui, c'est de donner la foi aux croyants et la confiance dans ce pourquoi ils se tiennent debout parce que c'est la parole du Seigneur et c'est ce que je fais ici. Vous n'êtes pas du message du prophète pour vous dire qui vous êtes si vous ne savez pas. Est-ce que votre nom est dans le livre? Oui. Amen. Alors aussi longtemps qu'au travers les Écritures s'est placé souverainement de la Genèse et de l'Apocalypse, dans tous les sens de gauche à droite, il n'y a pas moyen que le diable puisse bouger quelque part. Alors, vous avez une confiance parfaite, vous savez où vous tenez. est-ce que c'est correct? Vous savez, vous tenez alors, frère, le diable ne peut rien faire. Oui. Oh, est-ce que vous aimez le Seigneur? Gloire à Dieu. Y sommes-nous, avons-nous compris, pas sur un office de médiation de l'intercession, mais sur racheter la rédemption. Vous avez été rachetés. Israël a été racheté de l'Égypte. La rédemption, il y a deux parties. Hors de Joshua, le pays des Canons, vous avez été rachetés par un message à la fin de l'Odyssée. Hors de l'Odyssée, vous êtes déjà dehors. Dans les Éphésiens. Maintenant, dans les Éphésiens, alors, l'œuvre, l'œuvre totale, commence à vous modeler, vous former à l'image de Jésus-Christ, la stature de l'homme parfait dans les Éphésiens. Alors, vous manifestez un autre Éphésien. un héritage qui avait été perdu ou abandonné nous a été ramené. Malachie 4, restaurer la foi des pères aux enfants. Donc, nous voyons ça maintenant. Gloire à notre Dieu. Voyez-vous cela. la foi des sept tonnerres. Et Romain 8 nous parle nous parle que toute la nature soupire, gémit, attendant cette heure. Est-ce correct? Toute la nature. Et un agneau s'est avancé à briser les seaux et l'envoyer à Malachie 4 pour racheter, ramener notre héritage perdu au Fils de Dieu pour les derniers jours. comme Adam l'avait au commencement avant qu'il tombe dans le jardin. Et qu'est-ce que nous avions au commencement? Qu'est-ce que nous avions? Est-ce que j'ai manqué quelque chose ici? Ok. Qu'est-ce que nous avions au commencement? Page 764. Paragraphe 93. Qu'est-ce que nous avions au commencement? La vie éternelle. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devions pas mourir. Nous ne devions pas être malades. Nous ne devions pas vieillir. Nous n'avions pas d'inquiétude. Il n'y avait pas de service funéraire. Il n'y avait pas de tombe. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de cheveux gris. Il n'y avait pas d'épaule tombante. Il n'y avait pas de deuil. Il n'y avait rien si ce n'est une joie inexprimable et la vie éternelle. ne comprenez-vous pas que Dieu a permis cette souillure et l'enfer qui soient ouverts sur la terre afin que vous voyez ce qu'il y a ici et puis vous faire voir votre nom. Comment pouvez-vous rester assis, mort? Je ne comprends pas. Là, vous sortez dans la rue, vous voyez tout ce démon souillé, impur, en route vers l'enfer qui représente l'enfer et vous êtes censé représenter le ciel avec les 24 anciens et les 4 êtres vivants qui adoraient et des myriades et des myriades d'anges et gens. Tout le monde m'entendit. Moi, Jean, comment oser vous rester là assis, engourdis avec des batailles d'esprits souillés? Vous êtes là liés en prison. Frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens ici? Alléluia. Des sales sodomites, frère, nous avons pas ces esprits dans cette église, gloire à Dieu. Nous allons consommer tous les esprits sodomites ici, le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Alléluia. Le signe, l'esprit sodomite devrait être ici. les soi-disant croyants devraient être ici. Et les sept sots, l'ouverture là de toute la parole est ici. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions la vie, nous avions la juridiction sur toute la terre, nous étions les dieux sur la terre, marchant là, si cet arbre n'était pas à sa place, nous disions, sois déraciné, mets toi là, il le ferait. le vent soufflait. Et si vous ne voulez pas que le vent souffle, tais-toi, reste tranquille. Oh, allons frère. Vous savez, de quoi je parle ce matin, votre héritage. Pouvez-vous contenter de quelque chose de sale, de souiller dans le monde? Quelque chose comme une poubelle sur la TV Sony. Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde là, ici et là, je vous ai dit, je vais libérer certaines personnes ici de certains esprits sur eux, des esprits de TV, toutes sortes d'esprits. Je n'ai rien contre votre télévision, frère Madame a dit dans le signe, si vous voulez, le signe pour votre maison, chasser la saleté pour votre maison, pour votre maison. vous pouvez la voir si vous voulez, mais c'est pour vos enfants, vos enfants, pour votre maison, vos enfants. Eh bien, je vais mettre ça dans le grenier ou dans le sous-sol, ça fait partie de votre maison. Mettez ça dehors, dans le sous-sol, dans le grenier. Gloire ! Tu ne peux pas te cacher, mon gars. Frère Coleman, j'ai eu une ristourne formidable, et alors quoi ? Mets ça dehors ! Je me souviens que j'avais à Magnavox là, en 1960, et ça, Rhee est ici, je crois, quand j'ai rencontré le Seigneur. C'était la fin de Magnavox. Je venais juste de l'acheter et je l'ai mis dehors. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Gloire à Dieu ! Quelque chose à l'intérieur ! Je n'avais jamais entendu Frère Branham le dire, mais quelque chose m'a dit, c'est pas bon ! C'était en 1960. Qu'en est-il maintenant ? Qu'allez-vous faire ? Aller de l'avant ? Rebobiner ? Vous allez devenir fou ! C'est plus facile de faire sortir ça. Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! Le vent souffle à nouveau ! Pour vous nous racheter à tout cela ! Oh là là ! Revoir tout cela ! Est-ce que vous ne voulez pas cela ? Retrouver tout cela ! Ceci n'est que pour mon Église ! N'allez pas l'extérieur en disant où cet homme il a dit des choses là qui nous déracinent mais c'est pour mon Église ! Ce n'est pas pour ces gens-là, les gens à qui vous parlez, et vous avez de la famille ici, donc ce n'est pas pour vous si vous ne voulez pas ça. Peu importe qui ils sont, ce n'est pas pour eux ! Ce n'est pas eux que je parle, mais je parle à ceux dont les noms étaient là au fond de sa pensée, c'est à qui je parle ! Alléluia ! Mon Dieu ! Et maintenant, la nature elle-même gémit, attendant quoi ? La manifestation des fils de Dieu ! Que les fils de Dieu soient manifestés ! Et nous avons l'accompte dans notre salut maintenant ! Nous pouvons prendre notre frère qui est en train de mourir du cancer et nous tenir là avec ce petit souffle de la rédemption ! Vous savez ce que je suis en train de dire ? Avec l'accompte ! Nous avons pu chasser les démons de cancer, ressusciter les morts cinq fois avec l'accompte ! Et les infirmes qui marchent, les oreilles sourdes qui s'ouvrent, combien tu es guéri ici juste avec l'accompte ! Qu'en est-il de la pleine rédemption ? Gloire à Dieu ! Qu'en est-il de la parole parlée de Dieu ? Soleil, sors et brille ! Avant que la main du médecin touche mon épouse, cette tumeur sera partie ! Voilà de quoi je parle ! C'est pour ça que je vis ! C'est pourquoi je meurs dans la chair ! Gloire à Dieu ! Seigneur, que je sois un exemple, que je sois à la manifestation dans ma maison, dans ma demeure, là où le Saint-Esprit peut agir à travers moi ! vous pouvez vous asseoir. Vous voyez ça ? Des gens qui font des compromis avec des démons, cessez de faire des compromis ! Nous avons la compte ! Frick Coleman, vous voulez dire ? Vous avez une cheville endommagée, vous êtes fatigué, trois heures la semaine passée, deux heures et quarante minutes à Pennsylvanie, qu'est-ce que vous faites ? Je suis en travail pour la plénitude ! J'essaie de libérer des âmes perdues dans l'église ! Voilà ce que je suis en train de faire et non pas céder ! J'essaie d'être un exemple devant vous ! N'abandonnez jamais ! Jamais abandonnez ! N'abandonnez pas ! Allez de l'avant ! Il est plus grand celui qui est en vous ! Nous avons la compte de notre salut maintenant ! Et vous les gens de New York, vous savez ce qu'il se passe depuis vingt ans ? Mort, ressuscité, et tout le reste, c'est la compte ! C'est l'assurance ! Oh, frère ! Et c'était ici parce que cela prouve à tous les autres que nous sommes la propriété de Dieu ! C'est l'incontestable du titre de propriété ! ici à New York ! Juste devant vous ! Fais-les asseoir ! Nous avons la compte maintenant ! Prends notre frère qui meurt du cancer et tenir là avec un petit souffle de rédemption et prier la prière de la foi sur lui ! Il va transformer un homme qui est dans l'ombre d'un homme et le ramener un homme en pleine santé qu'est-ce que ça va accomplir lorsque viendra la pleine possession et c'est juste ici maintenant ! C'est juste ici ! Nous sommes en train de le goûter ! Tout ce qu'il veut que vous fassiez c'est de le louer ! Quand vous entrez ici et quelque chose s'est passé et là vous êtes dehors dans votre voiture et priez avant d'entrer avec un démon sur vous ! Alléluia ! Nous avons la compte maintenant ! Vous pouvez vous asseoir Est-ce que quelque chose s'entraîner ce matin ? Est-ce que mon nom est là ? C'est ça ! Oh ! Très bientôt quand le matin viendra ! Oh ! Je sais que ce serait là tôt ou tard ! Gloire à Dieu ! Regardez ! Regardez ici ! Parlez-moi d'un cri ! Parlez-moi d'un Alléluia ! Dieu ! Regardez-les ! Satan ! Oh ! Comme frère Branhamour est aimé ! Regardez-là ! Par-dessus la balustrade du temps et voir ceci ! Apocalypse 10, 8 à 11 ! Là, aller vers l'ange ! Page 765, paragraphe 99 ! Lorsque l'œuvre est terminée, nous avons toutes choses à nouveau ! Quelles sortes de choses ? Nous avons toute la puissance, la vie éternelle ! Nous avons la santé éternelle ! La jeunesse éternelle ! La puissance éternelle ! Nous sommes simplement éternels avec l'éternel ! Et alors, nous attendons ce temps-là ! Attendons et soupirons en travail ! Nous n'avons pas regardé la télévision ! Et nous soupirons ! Nous sommes en travail ! Et ce livre, en sept parties, sept plans de la rédemption, ils ont été amenés ! Et voilà ce que tient le livre ! Et nous sommes arrivés au chapitre 10, où cet ange puissant proclame quelque chose ! Il avait un petit livre que Jean devait manger ! Et dans son ventre, c'était amer ! Mais dans la bouche, c'était doux ! Nous parlons de cette tonnerre maintenant ! Ce livre ici, quand vous devez le digérer, alors ça devient amer ! Tout le monde est contre vous ! Tout le monde dit, « Vous êtes un saint comédien ! » « Toi, fanatique de cette tonnerre ! » « Gloire à Dieu ! » « Qui t'a donné cette tonnerre ? » Et blablabla ! Ils ne savent pas ! C'est déjà le message ! C'est le même message que le cri ! Il a révélé le message caché dans la parole ! Mais il s'appelle le cri ! Mais les tonnerres révèlent le cri ! Dites-le ainsi ! Peut-être que ça sonne mieux comme ça ! Vous ne pouvez pas être offensé ! Oui, quand vous dites « Le sept tonnerre ! » Leur père était offensé lorsque Frère Branham a parlé de la semence du serpent ! Et la prédestination, il n'aimait pas ça ! Eh bien, ok ! Toi, saint comédien, tu as perdu la tête ! Eh, c'est difficile à digérer ! Mais quand on témoigne, c'était glorieux, c'était doux dans les lèvres ! Mais quand vous êtes là, dans une réunion en disant « Gloire à Dieu ! » Et quand vous traversez ce grand siège, c'est difficile ! Et quand vous êtes là, en dehors de ce grand siège, vous pouvez témoigner ! Et alors c'est doux dans les lèvres ! Et ça, voyez-vous, c'est ce livre de la rédemption ! Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, ce livre de la rédemption ! Et si maintenant nous savons que ce livre contient nos noms, la rédemption ! Et c'est la Bible scellée avec sept seaux ! Et je serais aussi bien de le dire maintenant, toute la rédemption était cachée dans les sept seaux sur le dos du livre ! Et je vais le prouver ce matin ! Alors vous allez savoir pourquoi je pousse des cris ! Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 40, verset 7 ? Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit de moi ! » C'est ce qu'a dit le psalmiste David ! Et lorsque nous recevons toutes les paroles du petit livre de l'Apocalypse 10, alors nous devenons quoi ? Manifesté des épîtres écrites ! Vous savez ce qu'est le Nouveau Testament ? Le livre de la rédemption est le Nouveau Testament ! Il n'y avait pas de Bible au commencement ! Les gens eux-mêmes recevaient Christ et ils étaient des épîtres écrites de ce qui avait été parlé ! Ils manifestaient la Bible elle-même ! Jusqu'à ce que Paul commence à écrire les épîtres, ils étaient la parole manifestée ! Jésus a dit « En mon nom, vous chasserez les démons, vous guériez les malades, ressuscitez les morts, prenez cet évangile ! » Et c'est ce qu'ils ont fait ! Mais il n'y avait pas de Bible ! Dans ce sens-là, ils avaient les rouleaux, les prédicateurs l'avaient, les gens ne les avaient pas, avant des années plus tard ! Et nous revenons à cela maintenant ! Ainsi donc, les citations et les bandes doivent être en nous, et la Bible ! Ça doit être manifesté, et pas simplement en parler ! Vous pouvez vous asseoir ! Quand nous recevons toutes les paroles du petit livre, l'Apocalypse 10, alors nous devenons des épîtres écrites manifestées comme l'épouse primitive ! Maintenant, nous comprenons que c'est un livre de rédemption, Apocalypse 13, 8. « Et cette bête sur la terre, maintenant, l'image est tous ! » « L'adorons, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau ! » Est-ce correct ? Et l'agneau a une section dans ce livre de vie ! Pensez-y ! Je vais en parler ! Il y a une section, là ! Oh, frère ! Laissez-moi reprendre quelque chose ici, dans la brèche ! C'est un livre, un livre mystérieux ! C'est un livre de rédemption ! Nous allons y arriver dans un petit temps, et maintenant, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas complètement compris ! On le sonde au travers du six âge de l'Église, mais à la fin, quand le septième ange commencera à faire retentir son mystère, il va relier tous les points en suspens que ces gars ont sondés, et les mystères sont descendus de Dieu comme étant la parole de Dieu ! Ce qui était caché dans la Bible, descend de Dieu au prophète comme étant la parole révélée, là, dans la Bible ! Et c'est un message ! Sur bon, dans les brochures ! C'est ce message ! Et maintenant, vous savez pourquoi le vieux Johnny voulait détruire, là, au Texas ? Vous savez pourquoi ? Répétez cela maintenant dans cet âge ! Si vous dites ça maintenant, vous êtes une secte ! Ça a déjà été fait, c'est fini ! Et quand ça va arriver ? Là ! En 93 ! Lorsque les jeunes gens viennent, s'avancent, là, c'est terminé ! Attendons simplement une manifestation maintenant et sortir d'ici ! Alléluia ! Vous allez le découvrir ! Ok ! Et les mystères sont descendus de Dieu comme étant la parole de Dieu, et cela révèle la révélation entière de Dieu, alors la divinité et tout le reste est établi. Tous les mystères, l'assement du serpent ou quoi que ce soit, doivent être révélés. Maintenant, nous voyons que ce livre, c'est les sept sceaux, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption de Dieu. Et Jean, qui était un apôtre, il avait la plénitude du Saint-Esprit, il était adopté. Il se posait la question au sujet de ce mystère, « Est-ce que mon nom est là ? » Déjà, il avait marché avec Christ, il avait posé sa tête sur sa poitrine, et malgré tout, il voulait savoir, « Est-ce que mon nom est là ? » Vous avez chanté ça ce matin, « Est-ce que mon nom est là ? » Ou bien, « Est-ce que vous venez simplement à l'église ? » J'espère que Dieu vous secoue, qu'il vous secoue pour sortir de cette stupeur des derniers jours. Oui, c'est un livre de rédemption, page 92 dans la brèche. Remarquez maintenant, le livre est scellé, voici ici, voici ce sceau. Alors, un autre ici est enveloppé, il parle du premier, deuxième, troisième, quatrième sceau, il explique comment c'est fait. C'était un rouleau dans l'Ancien Testament. Un sceau, l'un est enveloppé, c'est un sceau, c'est un livre de rédemption, et toute la chose ensemble, cela forme le livre scellé de cet sceau. Alors, sur le dos, parce que vous voyez où c'est, c'est enroulé. C'est pourquoi il a dit en ce jour que nous avons des lanières, et j'ai fait ça avec des lanières pour vous, mais il s'est scellé de cet sceau là sur le dos, parce que c'est enroulé. Et le mystère du sceau est à l'intérieur. Avez-vous saisi ça ? Le sceau lui-même, avec la révélation sur le dos, mais le sceau, le mystère du sceau est écrit à l'intérieur. Et personne, ils peuvent sonder, mais ils ne peuvent pas savoir, avant que l'agneau le révèle. Oh là là. Maintenant, regardez. Apocalypse 6, il dit seulement, le cavalier au cheval blanc, il dit seulement le cavalier au cheval noir, au cheval roux, au cheval pâle, les âmes sous l'autel. Saisissez ce que je suis en train de dire. Vous avez saisi ça ? Le cavalier au cheval blanc, qu'est-ce que c'est ? C'était Paul. C'était un lion. Qui d'autre ? Martin. Je veux dire, Irénée et Martin. Et les trois âges là, qui étaient sous le premier sceau, un mystère de la rédemption, ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Oh, hallelujah, j'ai des noms là, et personne ne le saura. Et certains vont penser qu'ils seront là, ils ne seront pas là. Et certains, ils ne pensaient pas être là, ils seront là. Les alcooliques ne seront pas désappointés, les prostituées, mais ce sont les gens religieux dans le message, ce sont eux qui vont être désappointés. Amen. Vous avez saisi ? Il est seulement dit, le cavalier au cheval blanc, le cheval noir, ou quoi, là, à l'extérieur. Donc, ça devait être repris depuis l'extérieur et placé dans l'Apocalypse 6, afin que nous sachions que c'est représenté là en tant que symbole, pour savoir qu'il y a là quelque chose sur le dos. Sinon, vous ne le sauriez pas. Est-ce que les gens peuvent dire Amen ? Mais le mystère de tous les livres est dans ces sceaux de la Genèse à l'Apocalypse, un plan complet de la rédemption est révélé dans ces sept sceaux. Oh, c'est un temps important que Dieu nous aide à le recevoir. Vous devez le recevoir. Oh, gloire à Dieu. C'est l'incontestable titre de propriété de la terre. Notre héritage déchu. Adam avait la domination sur la terre. L'incontestable titre de propriété. Oh, là, là. Frère Madame a dit que la Bible est un livre oriental. En Inde et d'autres lieux, là, dans l'Orient, ils ont des lois. Là, concernant les transactions des terres, j'en ai parlé, je pense, le 18 septembre. Je vais en reparler ici, certains qui ne l'ont pas entendu. J'avais lu, comment ils appellent ça, un évêque chrétien en Inde. J'en ai expliqué les lois en Orient. Là, Frère Madame en a parlé. Mais c'est un livre oriental. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas ici concernant les brebis et les mendiants et toutes ces choses. Mais c'est un livre oriental. Selon les lois orientales, la terre ne pouvait être vendue qu'à un parent rédempteur. Par exemple, si une veuve devait vendre une terre de son mari décédé à un étranger, un parent rédempteur allait venir et Frère Madame en a parlé ici dans Le Serpent écrasé, Apocalypse 5. Il parle de Billy Paul et aussi Frère Neville qui avait une terre, etc. Le parent rédempteur devait avoir au moins trois qualifications. Il doit être un parent proche. Numéro un. Numéro deux, il doit être capable de payer le prix de la rédemption. Amen. Numéro trois, il doit être volontaire pour le faire. Donc, Christ doit être volontaire pour nous pardonner. Je pourrais prêcher un serment-là, vous le savez. Est-ce que vous voulez pardonner ou bien est-ce que vous êtes légaliste, dur, méchant, légaliste, mais Christ, afin d'être un parent rédempteur, il devait avoir la volonté de mourir pour nous tous qui étions méchants, légalistes et encore meurtriers et tout le reste. Il devait être volontaire pleinement pour le faire. est-ce que vous avez la volonté avec son esprit en vous de pardonner quand vous êtes debout en train de prier? Ou bien voulez-vous retenir des anciennes rancunes et des choses comme ça? Oh là là! Il a dit, par exemple, dans le cas d'une terre qui avait été perdue, numéro un, suite à l'hypothèque, etc., une copie de l'hypothèque et des termes de sa libération étaient disponibles pour pouvoir être inspectés dans le temple et ça, c'était un enregistrement public. J'avais donné une illustration, je pense, le 18 ici avec la Bible, un enregistrement public ici, toutes les églises et tout, ce qui devait être accompli par le parent rédempteur. Et c'est la terre ici maintenant pour un enregistrement public. Et puis, une autre copie était scellée de sept sceaux. Je parle ici d'une loi orientale indienne. Quand un parent rédempteur venait, qui rencontrait les qualifications pour être un rédempteur, numéro un, il pouvait regarder la copie publique et il pouvait voir ce qui était nécessaire pour racheter la propriété. Numéro deux, s'il était capable et volontaire de payer le prix, les sept sceaux étaient alors ouverts comme signe que l'hypothèque avait été acquittée, libérée. Et ça, c'est dans l'Orient, là, pour une terre. Combien plus! Gloire à Dieu! Quand l'agneau a ouvert les sceaux, là, venant de l'éternité, il a pris l'hypothèque de la main de Dieu, j'en pleurais. Ne pleure pas, Jean! Le lion a prévalu. L'agneau s'est avancé, il a pris le livre, il a déchiré les sceaux et il a envoyé au prophète un signe. L'hypothèque est libérée! Est-ce que vous êtes liés? L'hypothèque a été libérée. Êtes-vous épuisés, fatigués? L'hypothèque a été libérée. Est-ce que vous cherchez le Saint-Esprit? L'incontestable de votre titre de propriété est ici. Hallelujah! Hallelujah! C'est libéré! Le prophète a révélé le contenu des termes. Hallelujah! Et ça s'appelle un message. et tout ça, c'est sur des brochures, des bandes, c'est le contenu de l'hypothèque. Ce que vous devez faire pour devenir un autre éphésien. Comment vous devez être formé à l'image du Fils de Dieu. Il nous dit comment le faire et il envoie les matériaux pour le faire. Hallelujah! Gloire à Dieu! Amen! 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 Gloire! Hallelujah! Oh, frère, je peux... Je peux m'arrêter ici même. Oubliez ça! Amen, frère Hunt! Hallelujah! Oh! Glory!